bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce morning écoute du mercredi 28 juillet 2021 l'onde du choc chinoise continue de peser sur le marché retour sur les résultats des pick-up technologique américaine et du luxe focus sur robin hood et puis c'est mercredi de film à l'affiche voici donc les titres principaux de cette édition la photo du jour étant celle de la fed la banque centrale américaine qui conclut ce soir et bien son comité de politique monétaire jérôme poêle fera une conférence de presse à l'issue donc de ce comité et devra certainement s'expliquer sur le paradoxe des taux longs américains qui reste quand même très faible face à la croissance américaine qui est quand même robuste mais aussi sur les perspectives pour la suite de l'année vous voyez que c'est dans un contexte où et bien les principales bourses ont baissé hier en particulier les valeurs technologiques le nasdaq perdant 1,2% c'est toujours l'onde de choc chinois ce qui pèse sur les marchés en effet et bien l'avalanche réglementaire voulue par le parti communiste chinois fait que et bien finalement les valeurs chinoises sont abandonnées et vendues en bourse près de 25% de baisse depuis le pic de février dernier cela concerne bien entendu le secteur de l'éducation mais aussi les valeurs technologiques en général et pour le moment donc cela pèse sur le marché même si ce matin on assiste à une relative stabilisation autre point aussi retour en france avec donc le chômage qui repasse sous la barre des 6 millions à la faveur donc de meilleures créations d'emplois donc pour la fin de l'année et bien l'insee prévoit un chômage au tout à l'entour de 8,2% de la population active et près de 320 mille nouvelles créations d'emplois voilà une bonne nouvelle pour l'économie française alors hier soir aussi ça a été l'occasion de la publication de la high tech américaine en particulier donc trois des GAFA apple alphabet la maison mère de google et microsoft alors ces trois entreprises ont réussi finalement en cumulé à engranger 50 milliards de dollars de bénéfices en un seul trimestre c'est quand même assez considérable alors la réaction en bourse après bourse a été plutôt mitigé c'est plutôt une baisse ou une stabilité pour apple et microsoft et puis pour alphabet donc une relative hausse toutes les trois ont publié des résultats au dessus des estimations avec des perspectives plutôt bonnes mais voilà elles sont quand même très chèrement valorisée et le marché en a bien entendu tenu compte alors pour le secteur du luxe après la clôture aussi kering et monclerc ont publié des résultats là aussi c'est meilleur que prévu il faut savoir que pour kering donc gucci qui est sa marque phare revient en force après une année difficile les voyants sont au vert aussi pour la deuxième partie de l'année avec kering avait perdu hier 2% après la clôture elle devrait les récupérer largement ce matin quant à monclerc donc le spécialiste notamment de la doudoune a publié aussi des résultats au dessus des estimations avec des bonnes perspectives pour la suite de l'année alors avant de faire le focus du jour d'abord un retour sur le bitcoin qui approche de nouveau les 40 mille dollars même si le fmi hier a mis en garde contre la tentation de certains pays comme l'a annoncé le salvador de vouloir adopter le bitcoin comme monnaie donc des changes mais pour le moment et bien le bitcoin a toujours une tendance plutôt haussière je vous rappelle que selon les spécialistes c'est le niveau des 45 mille dollars qui est maintenant visé alors le focus sur les mercredis il va concerner et bien robin hood c'est la plateforme potentiaire qui veut démocratiser la finance pour tous et qui doit faire son entrée à new york le prix doit être déterminé aujourd'hui avant donc une première cotation d'ici demain si tout va bien alors robin hood ça a été donc créé par deux jeunes étudiants sortant de l'université de stanford en 2013 vladimir tenev et bajou bat à l'époque donc en sortant de l'université ils ont vendu des logiciels financiers donc à des hedge funds et puis ils ont donc fondé robin hood dont le but était de dire que les commissions payées par les petits positions coûteurs étaient trop élevés et que eux allaient trouver donc un moyen de pouvoir et bien acheter ses actions avec une commission nulle en prenant donc un petit spread sur le cours et bien aujourd'hui c'est un succès qui ne se dément pas puisque il y a 18 millions d'utilisateurs donc sur robin hood 2100 salariés une forte frénésie vous rappelez au début de l'année autour donc des fameuses mémé stock des actions comme amc ou game stop ce qui fait que vous voyez que le nombre de clients donc de robin hood est en constante augmentation les actifs utilisés donc par les clients de la plateforme c'est essentiellement dans toujours les actions et on sait que le marché a été plutôt porteur mais aussi les crypto monnaie et il faut savoir que robin hood à 50% donc de part de marché pour les petits boursicoteurs alors tout ça ça fait que la société au premier trimestre 2021 a eu un résultat revenu net pardon de 522 millions de dollars il faut savoir aussi que robin hood donc pour publie une lettre à 32 millions d'abonnés tous les jours pour donner des informations sur les marchés aussi un podcast de 15 minutes et voilà et donc robin hood va s'introduire en bourse alors l'originalité de l'opération et qu'elle veut réserver 30% des actions qui seront à vendre aux petits boursicoteurs donc à ses propres clients alors c'est une opération qui est assez risquée parce qu'on sait qu'en général certains boursicoteurs ne veulent pas garder leurs actions très longtemps et veulent spéculer à court terme mais enfin la valorisation devrait situer aux alentours des 35 milliards de dollars pour robin hood avec un prix proposé entre 38 et 42 dollars pour les 55 millions d'actions qui seront proposées alors l'envers de décors c'est que quand même il ya eu pas mal de plaintes vis-à-vis des informations relayées sur le site et robin hood a dû payer 70 milliards 70 millions pardon de dollars à la sec pour pouvoir et bien endiguer certaines plaintes récentes donc voilà normalement l'ipio devrait commencer demain et ce sera assez intéressant de la suivre dans le contexte boursier actuel alors c'est mercredi comme habitude il fait une sélection des films qui sortent donc au cinéma d'abord la loi de Téhéran alors qu'elle a été récompensée au festival du film policier beaucoup d'action et de dialogue sous tension de ce film qui nous plonge au coeur du trafic de stupéfiants en iran avec donc l'acteur principal qui est salué par toute la critique et puis je suis suis squad alors là c'est plutôt une parodie folle drôle et parfois violente autour donc du film des super héros là on a plutôt des super vilains qui ont des pouvoirs à la fois bizarre et ridicule alors c'est pas du tout un film qui se prend au sérieux mais là encore ça a été plutôt salué par la critique et ça vous permet de passer un bon moment terminons ce monde nico en vous souhaitant une belle journée et par une citation de michel odore par les cinémas l'instant qui a notamment déclaré il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds de vent je vous souhaite donc une excellente journée de bonnes vacances d'été le monde nico prend sa pause estivale et reviendra avec encore de nouvelles rubriques et en s'améliorant dans les prochaines semaines je vous souhaite prendre soin de vous pour nous soin de nous et à très bientôt pour de nouveaux monde nico excellente journée à toutes et à tous